... Des souvenirs, des souvenirs, et encore des souvenirs sur la musique de soul. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici dans ce théâtre de Namur. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Cédric et bonsoir à vous toutes et à tous dans ce magnifique théâtre pour la soirée de clôture de la 32e édition du Festival international du film francophone de Namur. On va bien entendu remercier pour leur présence Jean-Marc Van Espeyn, le député président du Collège provincial de Namur et puis Maxime Prévost, le bourgmestre de Namur. Merci en tout cas à toutes et tous d'être là. Vous avez été très nombreux dans les salles. On fait un petit coucou aussi, c'est une nouveauté aux internautes qui nous regardent sur Facebook, Facebook Live. Absolument et puis moi j'en profite également pour remercier au nom de toute l'équipe et de tous ceux qui sont passés entre leurs mains expertes Big In, notre partenaire beauté du Festival. Alors avant de découvrir le palmarès de cette 32e édition on va inviter évidemment sur scène le président du FIF ainsi que la déléguée générale du Festival international du film francophone de Namur, Jean-Louis Claus. Et Nicole Gillet, venez nous rejoindre. Ils sont heureux, fatigués un peu. Et j'en profite pendant qu'ils nous rejoignent pour vous rappeler à toutes et à tous de bien penser à éteindre vos téléphones portables. Ce sera tellement plus agréable. Bonsoir Nicole, bonsoir Jean-Louis, bienvenue sur cette scène du Théâtre de Namur. Nicole, vous êtes magnifique. Mais comme d'habitude. Jean-Louis, vous êtes... Si, si. Pas mal non plus. Alors vous m'avez vu déjà au début, vous me verrez jusqu'au bout. Ça va être très bref. Merci et au revoir. C'est bon, on va tenir le timing comme ça. Merci au public d'abord. Merci aux jurys qui sont extraordinaires, qui, toute la semaine, on les a rencontrés, on a pu parler avec eux, ils sont accessibles, quel que soit le type de public, ils sont extraordinaires. Merci aux équipes, vous avez vu le nombre d'équipes de films et professionnelles qu'ils ont rejoint pendant une semaine. Merci en tout cas au monde du cinéma francophone de se d'accorder une telle confiance et surtout de revenir d'année en année. Voilà. Et merci surtout à Nicole, à Hervé, à Barbara, à toute l'équipe permanente et surtout aux plus de 200 bénévoles qui vous ont accueillis pendant cette semaine et j'espère au 33e festival. Merci à vous tous. Nicole, dernière soirée déjà. Voilà, alors, mais j'ai aussi la même chose à dire que Jean-Louis. Voilà, c'est vrai que cette cérémonie des Bayard clôture une semaine qui a été riche en rencontres, riche en débats, riche en émotions. Et puis, pour moi, c'est l'occasion évidemment de remercier, comme Jean-Louis l'a fait, à la fois les partenaires publics et privés, mais remercier tous les réalisateurs, tous les comédiens, les comédiennes, les réalisatrices aussi, puisque c'était une édition féminine, comme je vous l'avais dit, tous les techniciens, les producteurs, les productrices qui nous ont offert ces films et puis remercier le public qui était là pour partager tous ces moments avec nous, remercier les jurys qui ont donné de leur temps et puis, je répète, comme Jean-Louis, c'est vrai que ce festival, c'est bien sûr le travail de toute une équipe et c'est une équipe formidable. C'est pendant l'année, alors, je vais prendre, parce que j'ai toujours peur dans ces cas, d'oublier quelqu'un et vraiment, c'est pour moi important de pouvoir tous les remercier. Alors, c'est Barbara, c'est Hervé, c'est Réma, c'est Anaïs, c'est Sophie, c'est Patricia, c'est Jessica, c'est Cathy, ce sont les personnes avec qui, je travaille toute l'année, c'est bien sûr Jean-Louis, c'est aussi Clément, et puis, il y a Hélène, Marie, Marine, Bertrand, David, Alice, enfin bon, ils sont très 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 nombreux et sans eux, ce festival n'existerait pas parce que, ben, voilà, il faut être plus de 200 pour faire cet événement. Merci à vous tous. Merci Nicole, merci Jean-Louis. Vous pouvez descendre par où vous voulez, vous êtes un aveur, un vrai habitué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cédric, maintenant nous arrivons à la compétition officielle long métrage. Je vous propose de revoir les films qui étaient en compétition, pas en entier, mais de passer en revue. Il y avait 12 jours de Raymond Depardon, Anna Mon Amour de Kaline Peter Netzer, La Belle et la Meute de Kauter Benhania, Carré 35 d'Eric Caravaca, Chien de Samuel Benchetrit, Laissez bronzer les cadavres d'Hélène Catté et Bruno Forzani, Maman-Colonel de Diodo Hamadi, Marie-Lyne de Guillaume Galienne, Tadoussac de Martha Laroche, Tuktuk de Robin Aubert, Volubilis de Fauzi Ben Saïdi, et When the Day Had No Name de Théona Strougar-Mitevska. Il y avait bien entendu un jury pour cette compétition. Il y avait un jury et ce jury était composé de la comédienne marocaine Loubna Abidard, du comédien belge Marc Zinga, de la réalisatrice québécoise Anne Aimon, du comédien Burkinabé Isaka Sawadogo, du comédien et chanteur français Benjamin Sicsou, de la comédienne française Christa Theret, et ce très beau jury était présidé par le réalisateur français Martin Provo. Merci à tous. Écoute, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Le baillard d'or du meilleur film de cette 32e édition du Festival international du film francophone de Namur. Un baillard qui est doté par l'RTBF. Éclair est là. Sabam, et pour remettre ce prix, on va inviter Martin Provo, le président du jury long métrage à nous rejoindre ici sur cette scène pour le baillard d'or du meilleur film. Bonsoir, Martin. Merci d'être là. Je vais vous dire un texte de Jean Cocteau. Plus j'avance en âge, plus je crois qu'il n'y a que la bonté qui compte, mais une bonté qui n'éteigne pas l'esprit, une bonté qui fonctionne comme la méchanceté fonctionne, une tendresse, aveugle comme la haine. C'est le mélange de cette volonté de ne pas admettre le mal, de cet aveuglement et de cette sévérité de l'esprit qui donne un spectacle incompréhensible à ceux qui prennent la malice pour l'esprit et cet aveuglement pour de la faiblesse. Cette phrase de Jean Cocteau illustre parfaitement le propos du film que nous récompensons ce soir, c'est « Chien » de Samuel Benchetrit. Samuel Benchetrit qui va nous rejoindre une fois de plus. Debout comme un chien. Hein ? Debout comme un chien. Bonne soirée évidemment pour ce film, le Bayard d'or. du meilleur film de cette édition, la 32e édition du Festival international du film francophone. Il y a d'autres scènes dans le film. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Vraiment, ça me touche. Et puis, voilà, je passe tellement de temps en Belgique. Je suis vraiment le Français qui passe le plus de temps en Belgique en payant ses impôts en France, en fait. Je crois. Et puis, merci beaucoup. Merci au jury. Voilà, je suis vraiment heureux. Même le jury, il y en a que je connais, que j'aime beaucoup. Ça me touche. Merci à l'équipe. Il y a beaucoup de Belges dans l'équipe. Hier, on a fait la projection équipe au studio l'équipe à Bruxelles. Et puis, merci à Nicole de nous avoir invités. et puis aux comédiens, à Vincent, bien sûr, à Boulie, à Vanessa. Et je voudrais, à titre personnel, dédier ce très beau cadeau à André et Mounia. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bravo à vous. Vous restez bien entendu sur scène avec Martin pour la photo. Le Bayard d'or du meilleur film. Et voilà qui clôture cette cérémonie des Bayards. Merci à toutes et tous d'être venus. Merci Stéphanie. Merci Cédric. Merci au public qui est venu nombreux dans les salles. Le public va pouvoir rejoindre. Restez avec nous parce qu'il va bientôt y avoir la photo. Ils sont déjà partis dans les coulisses. Ne partez pas trop loin. Ne partez pas trop loin. On va avoir besoin de vous dans un instant. Oui, pour la photo finale avec évidemment tous ceux et celles qui ont reçu un prix ce soir. et le public, vous allez pouvoir rejoindre maintenant l'une des salles qui va projeter déjà le film de clôture Diane Allais-Zippo. Il y a 4 projections qui sont prévues pour ce soir. Donc dans quelques instants il va falloir courir vers l'une des salles qui projettera ce film qui clôturera donc la 32e édition du Festival international du film francophone. Alors ne partez quand même pas tous puisque tous les lauréats et toutes les personnes qui ont remis des prix donc y compris les membres du jury tous les invités à qui on a demandé de monter sur scène et bien on vous demande de revenir encore une fois pour qu'on fasse une grande photo de famille avec vous tous. Pendant ce temps les autres spectateurs peuvent eux se ruer vers la sortie pour rejoindre leur salle respective. Ou alors profiter de la photo de famille. Oh oui ! Et la regarder, les applaudir. On sourit toujours mieux avec des applaudissements. Merci beaucoup en tout cas. Et à l'année prochaine ! Bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada